En tant qu'ASA, d'abord je vais visiter mes producteurs. Après les visites, il y a les sensibilisations. Nous faisons les sensibilisations sur les pires formes du travail des enfants, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qu'aujourd'hui le planteur ignore, c'est-à-dire la manipulation, les produits phytosanitaires, il y a le bel âge des champs que les enfants ne maîtrisent pas, le port des charges. Il y a le dessous-charge, il y a des travaux dangereux. Ce sont des travaux qui nuient non seulement le fonctionnement de l'enfant, le développement de l'enfant, et ça empêche l'enfant d'aller à l'école. Alors qu'aujourd'hui la place même véritable de l'enfant, c'est l'école. Et en dehors de ça, nous faisons la couleur des données. Dans un premier temps, c'est renseigné par les relais communautaires. Ils ont des places sur les smartphones et une fois que les données sont renseignées, qu'ils synchronisent et qu'ils nous envoient ces données sur notre ordinateur. Et nous, on a une plateforme que nous validons. Après la validation, les données se trouvent sur toute notre base de données. Donc c'est l'appui que nous faisons auprès des enfants et des producteurs. C'est le relais communautaire qui, à travers la visite du ménage ou à travers la visite dans l'exploitation, peut découvrir un enfant travailleur. Et quand il dévoule un enfant travailleur, automatiquement, il engage la fiche F3, c'est-à-dire la fiche de suivi d'enfant. Il nous transfère les données, à moi, l'ASE. Et cette fiche-là, nous aussi, on la transmet à ICI. Une fois que ces informations sont transmises, il y a des actions que l'ICI vient mener sur le terrain. Et ces actions permettent d'empêcher le travail des enfants, d'aider les enfants, les producteurs, les parents à ne pas utiliser leurs enfants dans la cacao culture. C'est comme ça que nous travaillons à ICI, en tant qu'agent de suivi et de rémunération. Sous-titrage Société Radio-Canada